salut à tous aujourd'hui une petite vidéo sur la micro linux enterprise desktop la mled 14.1 elle est basée sur une slackware linux 14.1 comme d'habitude tous les détails techniques sont dans l'article de blog dont le lien est disponible je vais y arriver dans le descriptif donc on va la lancer j'ai pris une version 64 bits par défaut parce que j'avais envie donc on va lancer ensemble voilà donc on lance l'ensemble je passe en plein écran par sécurité donc c'est une slackware si vous aimez la slack vous aimerez la base de sa distribution sinon vous allez découvrir comme j'avais dit déjà auparavant tout détend le descriptif vous voyez tous les détails techniques c'est une espèce de métadistribution en gros c'est un peu comme à l'image d'une lfs qui permet d'installer une base puis on borde autour bon mais là tous détails techniques sont dans le résumé donc c'est normal un peu que ce soit un peu long parce que c'est quand même la slackware est sorti en 2013 donc je répète que la slackware 14.1 est sorti en 2013 fin 2013 donc c'est peut-être temps que la slackware 14.2 voire 15 sorte voilà donc nous sommes dans l'espace de connexion je me connecte c'est une session xfce tout ce qui est le plus classique déjà vous allez voir quasi qu'on en soit chargé on échappe aux icônes numix sabré la deuxième bouteille de champomis oui je crois pas d'alcool donc je parle de champomis côté logiciel c'est pas trop mal donc gestionnaire de fichiers c'est tunar donc là je vais insérer le dvd et normalement il devrait être reconnu ouais c'est bon donc là donc la gestion automatique des périphériques immobiles ce qui est très bien côté logiciel bon mais c'est quand même une slackware assez allégé donc on doit avoir brasero pour la gravure ça c'est un peu de tout quoi leafpad pour rééditer des textes leafpad est un petit logiciel en gtk voilà j'utilisais bon vous pouvez voir ici qu'il y a hplip parce que j'ai ajouté tous les extras j'aurais pu mettre network manager mais j'ai préféré prendre des hcp je vais prendre aussi du wcd mais j'ai pris celui-là pour gérer le réseau voilà tous les outils donc on a un ff on a et six tags audacity qui servent aussi le lecteur audio je suis pas super fan open shot ascender pour extra les cd voilà mplayer spotify si vous avez un compte virtualbox le terminal donc vous voyez quand même côté logiciel internet on a amule bon je disais pas trop ce logiciel thunderbird en version esr vasila pigeon firefox esr aussi sont des versions récentes je vais vous montrer remina si vous avez un compte dans box profitez-en transmission pour les logiciels pour l'étranger pour l'étranger via bit torrent et on a deux logiciels de ftp donc c'est quand même pas mal côté bureautique on a un certain libre office oui et un libre office assez récent d'ailleurs comme vous allez le voir voilà donc vous pouvez constater comme c'est un libre office assez récent en français c'est la version dite stable la dernière version 4.8 stable enfin la version stable de la branche 4.2 donc côté logiciel on va lancer hop ça coucher on va lancer le navigateur internet et donc c'est des versions long terme alors là bon ça fait très peine voilà donc c'est la version 31.4 esr donc je vais voir si on peut la franciser ah oui apparemment oui donc là je vais la relancer pour l'avoir en français c'est quand même plus agréable voilà donc là on a notre ami modisa firefox la version 31.4 la dernière version esr pour la version long terme là ça doit être c'est libre office d'accord ça permet de lancer des d'offices autant pour moi là ça doit être à j'écris c'est pour l'application des images vous voyez quand même c'est pas franchement du set super récent à chaque fois mais c'est ça plus sympa donc là on va aller sur le site officiel de la m led on va aller on va utiliser doc doc go il n'y est pas mais tant pis on va utiliser notre ami google enfin amis c'est mes grands mots voilà voilà donc c'est là le site officiel de la micro linux voilà ça c'est fait que je pouvais vous montrer d'autres pour les vidéos c'est gnomium player que j'utilise personnellement et qui est un excellent petit logiciel qui me remplace vlc pas mal depuis pas mal de temps donc côté pas les idées là on voit la version que c'est disponible qui est disponible pardon ah oui c'est quand même un peu vieux parce que la version la plus récente c'est la 3 10 quelque chose donc là vous voyez c'est quand même un peu vieux la dernière version c'est la 3 10 3 10 0 3 10.0.2 voilà donc vous voyez quand même c'est un peu ancien ça qui est ennuyeux pour le noyau linux je crois quand même qu'on en est au 3 10 45 comme ça 66 donc vous voyez 3 10 66 et on en a 3 10 17 donc c'est vrai que c'est un peu le hic de la de la de la la sakura qui a un peu tendance à être un peu vieille sur le point du noyau ça n'est pas utilisable mais c'est quand même dommage de ne pas proposer un noyau plus à jour non mais sinon c'est une très bonne petite distribution pour une machine côté point ne doit pas être ultra super lourde voyons si je trouve le gestionnaire de mémoire vive enfin le gestionnaire de tâches bon j'essaie de voir si je peux me trouver de tâches on va voir directement bon je ne sais pas je pourrais trouver le gestionnaire de tâches donc il n'est pas installé tant pis c'est quand même assez simplifié donc c'est pour éviter c'est assez bichu compliant comme on dit il y a aussi Inkscape j'ai oublié de le préciser et on a Gimp donc Gimp c'est une version qui ne va pas trop dater de Matusalem et pour Inkscape c'est une version assez récente c'est la 0.48.5 je crois me souvenir donc c'est une version stable en date sauf erreur de ma part et Gimp on va être en version 2.8.12 et tout comme ça 2.8.6 donc c'est quand même pas super vieux c'est encore utilisable donc je vais voir combien je mange de mémoire vive si je n'ai pas trouvé d'outil sinon c'est pas grave on va passer par le terminal alors donc on peut estimer en sortant alors voyons il reste 1155 mégas de mémoire vive sur les 2 gigas sur les 2048 donc si on sort en cache il y a 516 mégas donc ça nous fait déjà 300 mégas en gros il doit manger de 2 à 300 mégas de mémoire vive on va voir ça va être top peut-être ah oui c'est pas bien sûr donc c'est dommage je n'ai pas retrouvé le 4 excepté le 6 manager voilà j'ai fini par le trouver voilà il mange en gros 14% de mémoire vive sur les 2 gigas donc ça fait dans les 200 mégas à peu près de manger ce qui n'est pas excessivement lourd donc vous voyez quand même c'est une distribution qui est assez légère qui n'est pas trop moche qu'on peut bien sûr personnaliser comme on a envie j'espère alors on va rajouter la météo alors qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre il y a toujours la météo c'est juste ça de gagner alors on va modifier ça propriété voilà donc vous voyez à quel endroit j'habite merci la géolocalisation donc là on va supprimer ça et supprimer ça ça fermé voilà donc là vous avez l'aperçu du beau temps que j'ai aujourd'hui chez moi voilà 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 donc voilà c'est tout ce que je vais vous dire sur l'amulet il faut espérer juste que la prochaine version de la cela couvert sortira vite et que l'amulet sera adapté pour allez je vous dis à plus et je m'excuse pour avoir que j'ai encore un peu cassé j'ai chopé une crève monstrueuse j'en veux pas me débarrasser allez ciao ciao